Le vieux chéri, maman est là, mon cher ange, mon cœur ! Oh, je vais lui botter les fesses s'il ne se pointe pas rapidose. Où es-tu ? Ça, ça, c'est sur le trône, mère. Je me rase. Je me lave la moumoute. Je, 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 je viens. Je voudrais avoir un tison brûlant. Je le lui collerai dans l'oreille. De cette façon, il se brûlerait les doigts en essayant de le sortir. Es-tu certain que ce soit la seule solution ? Maman, il est incapable de gouverner Rome et il refuse d'abdiquer le poison et le seul remède. Ah, ça, 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 ça va mieux. Avez, Claudius. Ah... Où en est l'invasion de la Gaule ? Ce sont des sauvages. Ces gens ne pensent qu'à se battre. Ils vont au combat à la rose au physique. Et ils sont tous recouverts de puces. C'est très malsain, Claudius. Ah, mais, l'occipède. Il y a autre chose. Ils ont des espèces de trucs sur la tête, des machins, on dirait des cornes. Et quand tu vois ces hommes, tu sais pas s'il faut les abattre ou bien les traires. Tu vois, c'est... Mais, faites compte, j'ai trouvé un truc. J'en ai ramené un petit pour amuser mon chien. Je parie... Je parie que Sextus va ramener plein de chrétiens à donner aux lions dans l'arène. Oh, de ma maman ! Oh, ne lui dis pas ça ! Il a horreur des jeux. Il est fragile, ce petit, mon chéri. Oh oui, j'aime pas ça. Pardon, maman. Je suis allé mardi et j'ai trouvé ça cruel. J'ai chialé parce qu'il y avait un grand beau lion tout seul qui avait pas de chrétien. Ne reste pas comme ça, ça me fait peur, ces choses-là. Hein ? Maman, tu le sais, toi, que ça me fait une peur. Tu veux qu'une fille aille t'attendre dans ta petite chambre pour te consoler ? Lâche-moi les baskets. Non, je te remercie. Le médecin a dit qu'il fallait surtout pas que je touche une femme, excepté la mienne. Il a dit que je risquais un accident. Et c'est déjà assez difficile de se débrouiller avec la reine. Elle prétend que je passe mon temps à la tromper parce qu'aucun de nos gosses ne me ressemble. C'est pas vrai, je te le jure. Ah, ah, merci. Je me demande si c'est bon pour l'estomac. Désolée, hein. Désolée, mère. Désolée, maman. Je prends le tien, merci. Un peu de fruits, chérie. Comment ? Ben, j'hésite encore parce que est-ce que vous le... Ah oui, je vois. Alors, je prendrais un peu de... Seulement un peu de... Un peu de poire. Un peu de pâté. Un peu de... Un peu de... Un peu... Un peu... Un peu... Un peu... Bon sang, un peu... Pouding. Ah, 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 ah. Laisse ta place. Laisse ta place. Mais j'ai pas fini de manger. Ah, mais qu'est-ce que... C'est que ça, il me manque quelque chose. Où est-ce que vous avez mis le miel ? Où est-ce que vous avez mis le miel ? Oh, dire que c'est moi la responsable. Il y a sûrement un meilleur moyen, chérie. Est-ce que tu as songé au suicide ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu dis, me suicider, maman ? Mais je crois que j'aurais horreur de ça. Mais comment sais-tu que tu aurais horreur de ça si tu n'as jamais essayé ? Écoute, Claudius. Maman et moi te croyons incapables de régner sur Rome. César ! L'esclave attend ta sentence. Ah, tu crois que je suis pas capable de gouverner ? Eh bien, tu vas voir ça. Esclave, avant de décéder, tu peux dire une dernière parole. Et si tu me dis la vérité, tu seras pendu. Et si tu mens, tu seras jeté au crocodile. César, tu peux me jeter au crocodile. Va-va-va-va-va-va te faire voir. Je crois que je vais me suicider. Mon souci ! Bois cela ! Vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai un autre moyen, un meilleur moyen. Oh là ! Oh là ! Oh là ! Oh ! Oh !